En 1980, un pilote de ligne de 45 ans était victime d'un accident de voiture qui l'a plongé dans le coma. A l'université du Wisconsin aux Etats-Unis, où il était hospitalisé, on a décidé d'effectuer un nettoyage dentaire de routine pour éviter les caries et les infections. Cependant, comme il a soudainement un peu bafouillé et ouvert les yeux, les médecins ont décidé de lui injecter du Valium pour éviter tout malaise. 5 minutes plus tard, le patient s'est brusquement assis et a commencé à parler et à répondre aux questions, en toute lucidité. Quelques heures plus tard, il est revenu à un état végétatif. Avec de nouvelles doses, de Valium, il a repris conscience pendant 10 à 12 heures d'affilée. Selon son horologue, le patient ne pourrait rester éveillé en permanence que s'il trouvait la combinaison idéale de médicaments. A ce jour, il est le seul cas et les causes sont encore inconnues. Lorsque nous rions, une grande quantité d'endorphine est libérée. Pourquoi cela ? En vérité, on ne sait pas concrètement. Nous rions de blagues, de situations cocasses, de commentaires sans importance ou de souvenirs agréables. Bien que nous sachions que le rire nous fait du bien, qu'il prévient la formation de rides et qu'il est bénéfique pour de corps en général, il n'existe pas vraiment d'explication totale du rire. Avant le devenir rouge comme une tomate, lorsque nous expliquons quelque chose ne semble pas être un trait évolutif qui joue en notre faveur. Les scientifiques connaissent le mécanisme de ce qui nous fait rougir, mais ne comprennent pas ce que cela nous apporte. Les tentatives ont été faites pour l'expliquer comme un mécanisme d'alerte, pour nous avertir de nos sentiments lorsque nous mentons, sommes gênés ou sommes attirés par quelqu'un. D'autres explications suggèrent qu'il s'agit d'une stratégie inconsciente qui cherche à éliminer la confrontation donnant l'idée que nous sommes faibles.